– Bonjour et bienvenue sur le plateau du Revenu TV. Nous recevons aujourd'hui M. Thierry Pepper, bonjour. – Bonjour. – Alors vous êtes le président directeur général de Biosynex. Biosynex est une société fondée en 2005 et basée en Alsace. Elle est entrée en bourse en février 2011 et sa capitalisation boursière est d'environ 9 millions d'euros. Alors Biosynex est spécialisée dans les tests médicaux diagnostiques rapides utilisés, on pourrait dire, au pied du patient. Vous êtes une société également de taille assez modeste, de grands groupes industriels sont vos concurrents, on pense à Roche, Biomérieux. Alors quelle était votre stratégie pour exister dans ce métier du test diagnostique ? – Oui, donc nous nous sommes créés en 2005. Donc notre métier est le développement et la production de tests de diagnostic rapides et nous avons orienté nos développements sur des applications nouvelles, notamment dans le domaine des pathologies infectieuses dans un premier temps. Donc nous nous positionnons sur des marchés de niche, comme celui de la mononucléose par exemple, mais également sur des marchés qui correspondent à des marchés plus matures et de plus forte volumétrie comme les tests du paludisme. – Votre stratégie a évolué depuis ses origines en 2005 ? – Oui, en termes de marché et en termes de segments, nous travaillons aujourd'hui sur des segments encore plus innovants, notamment dans le domaine de l'obstétrique et dans le domaine de la médecine des urgences qui sont utilisés, produits qui sont utilisés à l'hôpital, dans les services d'urgence par exemple. – Donc on comprend bien, vos tests diagnostiques ne passent pas en laboratoire d'analyse, ils sont utilisés tout de suite par les praticiens ? – Alors les cibles sont différentes, ça peut aller du grand public pour les tests de grossesse, aux docteurs tests, dont des tests qui sont utilisés au cabinet du médecin, notamment dans certains pays, dans les pays nordiques, en Allemagne, également dans le cadre de la médecine de Brou, dans les pays en voie de développement, et à l'hôpital. Et donc c'est ce marché-là qui nous intéresse, marché à forte valeur ajoutée dans le cadre de la médecine délocalisée hospitalière. – Alors depuis son entrée en bourse, Biosynex a réalisé deux acquisitions structurantes, deux sociétés allemandes, la première Dima en fin 2011, et la seconde, Saint-Sogène, c'était il y a trois mois. Alors pourquoi avoir réalisé ces opérations de croissance externe ? – Oui, principalement dans le cadre d'une croissance commerciale, puisque le marché allemand est un marché clé en Europe pour le test rapide, pour une raison simple, c'est que les médecins de ville utilisent tous des tests rapides. Donc il y a un potentiel de 120 000 clients sur le marché allemand, certains tests sont même remboursés, donc on est dans un paysage très différent du test, enfin de la biologie en France. – Ces opérations représentent-elles un changement par rapport à votre stratégie originale ? – Oui, puisque à l'origine nous voulions nous centrer sur des tests qui correspondent à des marchés de niche à forte valeur ajoutée, et avec l'acquisition de Dima, on est présent à la fois sur ce marché de niche, mais également sur des marchés plus génériques, mais qui correspondent à des marchés plus matures. Et ceci correspond en fait à notre objectif aujourd'hui de devenir un leader européen du test de diagnostic rapide, et pour cela il est important que nous soyons présents sur les marchés historiques matures, mais également sur les marchés et sur les produits plus innovants. – Alors Biosynex a enregistré en 2009 et en 2010 une forte croissance de ses ventes, supérieure à 40%, il y avait un gros coup de frein en 2011 puisque la croissance est tombée à 4%, alors qu'est-ce qui explique ce brutal ralentissement en 2011 ? – Écoutez, je ne sais pas comment l'expliquer, toujours est-il que ça repart fort en 2012, et la tendance va effectivement s'accentuer en 2013, la R&D est aléatoire et le lancement de nouveaux produits n'est pas linéaire dans le temps, et on a aujourd'hui un pipeline de produits qui devraient entrer sur le marché dans les mois et dans les années à venir, et qui devraient générer un chiffre organique en forte croissance. – Comment se profile l'activité pour 2012, l'exercice qui vient d'être clôturé ? – Écoutez, on sera assez en ligne avec nos objectifs, et 2013 devrait être également une année de forte croissance. – Alors l'acquisition de Dima fin 2011 a fait changer de dimension, Biosynex aujourd'hui ça représente trois quarts de votre chiffre d'affaires, quand espérez-vous que cette structure allemande contribue à la croissance de l'ensemble de la société ? – Oui, écoutez, c'est quelque chose qui va être mis en place dès 2013, pour une raison simple, c'est que l'on est en train de transférer la production de certains produits Dima à Strasbourg, et qu'on est aujourd'hui dans une thématique d'automatisation de notre outil de production, qui sera en place mi-2013, et qui entrera en pleine action deuxième semestre 2013. – Alors, côté résultat maintenant, mi-2011 la société était proche de l'équilibre financier, les pertes sont passées depuis de 30 000 à 300 000 euros, entre le premier semestre 2011 et le premier semestre 2012, alors qu'est-ce qui explique ce creusement, et puis quand espérez-vous revenir plus proche de l'équilibre financier ? – Oui, ceci s'explique principalement par des amortissements importants qui correspondent à de forts investissements, notamment en termes de production et en termes de R&D. Donc ça, c'est quelque chose qui explique une bonne partie de la perte 2012. Également, nous devons anticiper, en termes de ressources humaines, en termes de recrutement, puisque nous sommes dans une dynamique de croissance forte de nos capacités de production, et c'est également ce qui est à l'origine du résultat 2012. – Alors la société, depuis son introduction, a réalisé deux augmentations de capital, une première en mai 2011 pour 2 millions d'euros, puis une deuxième en juin 2012 pour 700 000 euros. Alors, aurez-vous besoin de faire à nouveau appel au marché, à court ou moyen terme, pour financer votre plan de développement ? – Écoutez, nous n'avons pas ce besoin immédiat. Ceci dit, nous sommes en veille sur certaines possibilités d'acquisition, puisque nous sommes dans une industrie où il y a encore des opportunités fortes de consolidation. Et donc, de ce fait, il est important pour nous d'avoir une trésorerie importante pour pouvoir anticiper, et pouvoir répondre rapidement aux opportunités d'acquisition de croissance externe qui peuvent se présenter. – Donc, autrement dit, s'il y a une troisième augmentation de capital, ce sera avant ou après une acquisition importante pour Biocinex ? – C'est tout à fait envisageable. – Thierry Pepper, merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.